... Donc voilà, je ne sais pas si certains se remettent. Je suis docteure Jacomet, je suis médecin de cet hôpital, praticien hospitalier en maladie infectieuse, et j'ai eu peut-être le souci, ou l'honneur, ou le hasard, de porter, avec Marie-Elisabeth et Samuel Lépine, l'initiation, l'année dernière, de cette chaire de philosophie à l'hôpital, en tant qu'antenne de la chaire de philosophie de Paris. Et donc, on est tous ravis de vous accueillir pour le deuxième semestre de l'antenne de la chaire de philosophie à l'hôpital de Clermont-Ferrand, qui s'ouvre aujourd'hui. Et je voulais m'appuyer sur les réflexions de Cynthia Fleury, qui a créé la chaire en 2016 à Paris, en mettant en exergue que cet enseignement des humanités, qui est porté par Samuel Lépine, est l'un des deux piliers, avec celui de l'éthique, clinique, mais aussi de la bioéthique, qui est portée par Jean-Etienne Bazin, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Et donc, l'un des deux piliers qui doivent conduire le médecin au XXIe siècle. Le médecin, je parle aussi du médecin, mais aussi tout soignant, infirmière, bien sûr, cadre de santé, pharmacien, biologiste, chirurgien, bien sûr, et pourquoi pas le citoyen lui-même. Parce que la médecine est en pleine mutation, en pleine crise, vous le voyez dans tous les médias, tous les jours, et parallèlement, elle s'est éloignée de l'humanisme. La médecine, jusqu'à présent, a considéré que le bagage culturel des médecins était suffisant. Or, les évolutions sociales, une égalité, territoire, les évolutions technologiques en santé, mais aussi économiques et financières, nous interpellent, en tout cas doivent nous interpeller. Et interpelle certaines personnes, d'ailleurs, pour y remédier des initiatives secrets, en dehors de la chaire de philosophie ou de l'éthique, comme au Nauvergne, une association qui vient de se créer, qui s'appelle Enquête de sens 63, qui est portée par certains réunimetteurs et médecins de néphrologie, qui sont peut-être présents aujourd'hui, en tout cas, ils voulaient l'être, et qui est au objectif de libérer la parole au sein de l'hôpital. En tout cas, la chaire, donc ici, on veut que les philosophes nous permettent d'avoir une réflexivité critique des sujets, promulpédisés par eux-mêmes. Et pour cela, il nous faut une formation continue, travailler comme une autre compétence clinique, à partir de sujets d'actualité qui soutennent nos pratiques. C'est pour ça qu'on vous remercie bien de continuer encore cette année à l'hôpital, de nous proposer des débats. Encore une fois, on aimerait que ce soit vraiment au plus près de nos préoccupations, pour nourrir une réflexion pluridisciplinaire du soin in fine. Et donc voilà, je vais vous laisser présenter les sujets de l'année universitaire. Alors, il faut savoir que l'élaboration de ces sujets a précédé la crise vraiment très importante que l'on traverse aujourd'hui en France. Et ces sujets vont souvent être améliorés, vont progressivement être en phase avec nos questionnements. Et donc, je pourrais revenir après l'allocation de Marie-Elisabeth pour mettre quelques points sur les problématiques vraiment intenses qui soulevent l'hôpital aujourd'hui. Alors, Marie-Elisabeth. Merci Christine d'avoir dit vraiment l'essentiel des soucis actuels, on l'entend. Bonjour à tous, merci d'être là cette année aussi. Bienvenue à ceux qui n'étaient pas là. Nous avons peut-être été un petit peu en retard pour vous annoncer quand est-ce que ça commençait. On essayera de s'organiser au mieux. Le problème de l'amphi a été reposé cette année. Or, le lieu emblématique, c'est l'hôpital. Donc, il faut que ça reste à l'hôpital. Si l'amphi devenait un peu trop petit, ça serait une chance quelque part. Mais on se débrouillerait. Parce qu'il faut bien que ce soit les soignants, comme tu le disais tous, et les patients aussi qui sont invités. Si des patients veulent venir, qui sont là, qui... Voilà, c'est aussi une réflexion avec eux, puisque c'est les humanités et la santé. Alain Petit a réécouté les discussions très riches qu'il y a eu l'année dernière. Il n'y a pas eu un moment de silence. Pendant une heure, après chacune des conférences, il y avait des questions qui revenaient, qui étaient vraiment des problèmes de la réflexion de chacun des participants. Et il a retrouvé les valeurs de la vie, la mort, le suicide, le soin en général, les relations entre les médecins et les soignants et les patients. Et effectivement, comme on est obligé de programmer la chaîne très en amont, et que c'est un travail que fait, et c'est lourd à porter, Samuel, il a été obligé de prendre des dates et de prendre des problématiques à l'avance. Donc, c'est pour ça que cette année, on commencera par la rationalité, on commencera par le 21 novembre, les addictions et la faiblesse de la volonté. Le 5 décembre, faut-il vraiment plus d'empathie ? C'est vrai que c'est un mot dont on parle vraiment beaucoup, et peut-être qu'il faut le ramener un petit peu à ce qui nous intéresse. Et le 30 janvier, la valeur de la vie, traitée par Alain Petit. Et par exemple, on s'était dit qu'on pourrait, comme la valeur de la vie, on en avait parlé avec Samuel, en faire comme un séminaire au fil des années, puisque à chaque fois, on pourrait avoir une personne différente qui apporte sa façon de voir ou d'avoir en tous les cas étudié un point de cette valeur de la vie. Et c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, dans la contemporanéité également, puisque ça évolue. Donc, on pourrait peut-être envisager ça aussi. Jean-Étienne Bazin avait parlé aussi du consentement, mais il me semble que ce que Christine nous dira tout à l'heure nous prend dans l'urgence et qu'il faudra que les trois ou quatre dernières séances de l'année, soient vraiment dirigées dans ce sens, dans l'urgence, sans prétendre faire des choses très profondes, très exhaustives, mais problématiser tout ce qui se passe tout de suite et vraiment pouvoir en débattre, ce qui soulagera sans doute, et ce qui, en tous les cas, donnera l'impression qu'on peut avancer, qu'on peut faire quelque chose aux soignants qui ne sont pas seuls, qu'on peut parler de tout ça. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre ? Non, je crois que là, j'ai dit l'essentiel, parce que là, vraiment, c'est ce que Christine va dire, qui a beaucoup d'importance cette année. Alors, ensuite, je voulais quand même dire, comme ça, ça m'évitera de revenir au pupitre, que Samuel, qui va nous parler tout à l'heure de médecine, philosophie et rationalité, est spécialiste de la philosophie des émotions, des états affectifs. Il est en train de préparer un livre sur la nature des émotions, qu'il est directeur actuellement du département de philosophie, et qu'il prépare une journée sur les états affectifs, le 14 et 15 novembre. Voilà, il vous parlera tout à l'heure. Donc, je redonne la parole à Christine pour l'urgence. Oui, donc, la PHP, vous savez, est en grève depuis quelques... Grève des cotations, grève des soins, grève des urgences, bref, il y a... Donc, il y a beaucoup de discussions autour de ces sujets. Faut-il nous-mêmes se mettre en grève, faire la grève de ce qui rentre à l'hôpital, de la cotation, mettre l'hôpital en déficit, pour que tout... Voilà, il y a vraiment des questions importantes qui se jouent. Alors, il y a des choses qui sont plutôt philosophiques, qui sont de l'ordre de la connaissance de l'économie de l'hôpital, etc. Mais je vais vous montrer, donc, je vais vous lister ce qui préoccupe vraiment les soignants aujourd'hui dans tout l'hôpital, quelles que soient les spécialités. Trouver des lieux de rencontre, d'échanges entre soignants et administratifs, libérer la parole, connaissance de l'hôpital public dans son ensemble, comment gérer un hôpital, productivité et organisation, performance et qualité, des conditions de travail, le corporatisme, l'individualisme, les droits, les devoirs, quelle part de la richesse nationale souhaitons-nous consacrer à la santé, intérêt collectif, intérêt individuel, quelle vision avons-nous de notre métier, qu'est-ce qu'un bon soignant, qu'est-ce qu'un meilleur soignant ? Donc voilà, c'est plein de choses qu'on pourrait... Des choses qui sont très, très économiques, qui n'ont pas lieu d'être ici, mais qui probablement vont être l'occasion d'avoir des échanges avec des économistes et peut-être des parties politiques pour essayer d'avancer, de discuter sur ces problèmes. Et puis donc, je pense que tout ce que j'ai lu, il y a vraiment un support pour travailler et problématiser des sujets intéressants, pour nous aider à voir un peu clair. Bonsoir à tous. Je suis ravi de voir des visages que j'ai déjà vus aujourd'hui et d'autres que je n'ai pas encore vus. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, à part que je pense pouvoir dire au nom du département de philosophie qu'on est ravis de pouvoir renouveler cette expérience cette année. Comme l'a souligné Marie-Elisabeth tout à l'heure, la plupart des thèmes ont été prévus un petit peu à l'avance, mais il y en a pas mal qui sont déjà en fait en phase avec les choses qui viennent d'être évoquées. En tout cas, certaines interventions seront en phase avec ça. Et puis, voilà, qu'on espère pouvoir... Il y a toujours ce problème pour nous autres philosophes de répondre à une demande et en même temps, on n'est pas censé travailler dans l'urgence. Donc, il y a toujours cette tension-là. On essaye de satisfaire un petit peu les exigences du lieu comme on peut. On espère y arriver, du moins. Et dans tous les cas, on espère créer des discussions, comme l'a suggéré, enfin l'a souligné tout à l'heure Marie-Elisabeth, il me semble que l'année dernière, les discussions étaient assez riches. On espère pouvoir continuer sur cette lancée, quoi, cette année. Bon, je ne vais pas en dire plus. Je pense qu'on en a déjà beaucoup dit. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Médecine, philosophie et rationalité. Bon, en fait, l'idée, c'était, au départ de cette conférence, c'était d'avoir un thème pour l'année. Au final, ce thème, il a plutôt éclaté pour tout un tas de raisons, justement pour des raisons qui sont liées au fait qu'on cherchait à aussi avoir des conférences qui rebondissaient un petit peu avec certaines choses qui ont été exprimées au cours des discussions. Donc, je vais présenter plus ou moins un certain nombre d'idées qui vont être par ailleurs, qui seront reprises par la suite dans certaines conférences, mais pas sous cet angle-là. La question de la rationalité est un focus pour le premier semestre, on va dire, mais on aura d'autres choses, d'autres angles à aborder. Le programme pour la séance, à quoi j'ai pensé, c'est au départ un truc très modeste de réfléchir sur notre rapport à la médecine aujourd'hui et d'essayer de comprendre les différentes formes de rationalité qui encadrent ce rapport à la médecine. Je pense qu'il y a plein de choses, comme on va le voir, qui peuvent nous inciter à penser parfois que notre rapport à la médecine n'est pas toujours très rationnel. Et pour ce faire, je vais adopter à la fois une perspective philosophique un petit peu sceptique et en même temps, essayer d'aborder des enjeux sociaux et médicaux qui sont concernés par ce problème sans adopter une position de philosophe qui regarderait les choses en surplomb et qui essaierait de donner du sens à tout ça, pour des raisons que je vais un petit peu développer aussi tout à l'heure. Je ne suis pas sûr qu'on soit toujours très habile pour prendre cette position, que ce soit une bonne idée même qu'on l'adopte. En revanche, je vais essayer d'adopter un mot d'ordre spinoziste. C'est peut-être la jeunesse qui parle en moi. C'est-à-dire que je vais essayer de ne pas me moquer, de ne pas s'indigner, ni de rire des choses dont on va parler, mais simplement d'essayer de comprendre les causes et les raisons de cet état des lieux que je vais présenter sur la rationalité médicale, enfin sur notre rapport à la rationalité en médecine. Donc il y a peut-être des choses qui, et je dis ça parce qu'il y a peut-être des choses qui pourront heurter la sensibilité de certains ou de certaines. Je pense que c'est inévitable. Mais le but n'est pas d'aller au conflit, le but est de créer un espace où on pourrait discuter de ces choses-là. Comme ça a été suggéré, le but c'est aussi qu'on aborde des questions qui nous parlent, soit en tant que pratiquant, soit en tant qu'usager du système de soins. Et dans les choses que je vais aborder, il y a des choses qui moi me questionnent profondément en tant que patient parfois. Donc je vais d'abord présenter un petit constat de la manière, en tout cas, dont on pourrait comprendre notre rapport à la rationalité dans notre rapport à la médecine aujourd'hui. J'aborderai ensuite quelques failles de la rationalité pour essayer d'expliquer ce que je vais présenter dans un premier temps. Et puis après, j'essaierai d'en tirer des conséquences assez générales d'un point de vue philosophique, d'un point de vue scientifique et du point de vue de l'esprit critique, puisque c'est de ça qu'il sera beaucoup question à l'arrière-plan encore une fois. Donc je vais sortir un petit peu de mon domaine de compétence initiale qui est la philosophie morale. Je vais aller plutôt dans des choses qui m'intéressaient, qui m'intéressent encore au titre de philosophe de la psychologie, qui sont plutôt des questions épistémiques. Donc quelle rationalité dans notre rapport à la médecine aujourd'hui ? Je vais commencer en fait par mettre deux faits en rapport qui n'ont apparemment aucun rapport, qui n'ont aucun lien entre eux. Le premier fait, c'est que la médecine n'a probablement jamais été aussi efficace qu'aujourd'hui. En tout cas, la médecine dite occidentale ou conventionnelle ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on a réussi à éradiquer certaines maladies, en tout cas, dans la plupart des endroits. On a réussi à accroître la durée de vie dans un grand nombre d'endroits également. Notre spectre d'action médicale, il est de plus en plus large. On traite de nombreux cancers aujourd'hui avec des chances de survie qui étaient inimaginables il y a encore un siècle et demi. Bon. Donc tout ça est assez fascinant. Mais en même temps, si on regarde un petit peu l'état de notre rapport, enfin de notre rationalité contemporaine, on a aussi l'impression qu'il y a une recrudescence des théories du complot sur tout un tas de faits plus ou moins étranges. Alors bien sûr, les attentats du 11 septembre ou ceux du 7 janvier, les attentats du Bataclan sont sujets à de nombreuses théories du complot. L'incendie de Notre-Dame également. L'origine de Barack Obama est-il un extraterrestre ou pas ? Lui-même a fait une allocution sur ce sujet-là humoristique. Les chemtrails, les fameuses fumées d'avion dont on suspecte parfois qu'elles seraient un moyen de répandre du poison pour nous dominer tous. Mais malheureusement, en fait, les théories du complot, elles touchent aussi le domaine médical et parfois aussi les médecins eux-mêmes dans leur pratique et ça peut engendrer un certain nombre de conflits comme on le verra tout à l'heure. Et en fait, le résultat ou la conséquence de ça, c'est qu'on a probablement atteint des seuils de défiance à l'égard du corps médical. Alors, je n'ai pas d'indice de la défiance qui existait autrefois, mais ça ne semble pas complètement téméraire de supposer ça comme on va le voir. Donc, paradoxalement, alors que d'un côté, la médecine est devenue excessivement efficace, on s'en méfie énormément. Ça, il y a un article paru dans le JAMA International Medicine qu'il avait bien mis en avant en 2014 par Oliver et Wood. Ils ont enquêté sur 1350 sujets, 1351. Et ce qu'ils ont observé, c'est que le complotisme médical, il a plusieurs formes et il a un certain nombre de conséquences. Donc, ils sont aperçus que 37% des sujets, par exemple, pensent que la FDA, la Food and Drug Administration, qui est l'équivalent de l'ANSES en France, l'agence du médicament et de la santé, enfin de la nourriture, 37% des sujets pensent que l'agence du médicament et de la nourriture empêche délibérément les individus d'accéder à des traitements naturels contre les cancers ou contre d'autres maladies en raison de pression de lobby pharmaceutique. Donc, il y aurait des traitements naturels d'après ces gens-là, d'après ces sujets-là, contre le cancer et les agences de santé nous empêcheraient délibérément d'y accéder. On parle de un tiers des sujets. Un peu plus, même. 20% des sujets pensent également que les médecins savent que les téléphones portables engendrent des cancers mais ne font rien contre ça. Alors, je vous rassure tout de suite, les études, elles sont plutôt rassurantes jusqu'ici, à moins que vous alliez vous coller votre téléphone toute la nuit contre la tête, il n'y a pas de gros risques. Mais évidemment, c'est un truc qui revient couramment dans l'opinion populaire comme on le verra encore tout à l'heure. Donc, un cinquième quand même des sujets. Et puis, 20% des sujets pensent également que les médecins veulent vacciner les enfants tout en sachant que ces vaccins pourraient causer l'apparition de syndromes autistiques ou de troubles psychologiques. Bon, ça encore, c'est dû à, en fait, cette espèce de fake news, fake science qui traîne depuis 20 ans. Elle est due à une fausse étude, enfin, à une étude bidonnée qui a été rétractée depuis d'un médecin qui avait cherché à prouver que les vaccins engendraient certaines formes de troubles autistiques. Mais c'était complètement bidonné. Donc, évidemment, ce n'est pas le cas. Mais il y a quand même un cinquième des gens en Amérique, en tout cas, qui croient ça. Je sais que certains d'entre vous pourraient dire « Mais c'est parce qu'ils sont américains. » Vous verrez tout à l'heure qu'on n'a absolument rien à leur envier en la matière. On pourrait se dire « Mais tout ça, c'est que des croyances. » Ben non, en fait, ce n'est pas que des croyances puisque ce qu'on a observé par ailleurs dans cette étude, c'est que ceux qui croient le plus à ces théories sont aussi ceux qui se vaccinent le moins, ceux qui vont moins régulièrement voir les médecins généralistes ou les dentistes, etc. Et donc, qui par ailleurs souffrent de problèmes de santé plus importants. Bon. Alors, cette multiplication des théories du complot, on peut observer qu'elle a engendré un certain nombre de prises de conscience ou de réactions qui sont plus ou moins saines. Enfin, plutôt saines dans l'ensemble. On a vu apparaître depuis quelques années, notamment dans l'éducation nationale, des enseignements nouveaux comme l'éducation aux médias et à l'information pour apprendre aux enfants à décrypter l'origine des images, par exemple, qu'ils vont observer. On a vu apparaître un certain nombre de chaînes de vulgarisation et d'éducation à l'esprit critique sur YouTube ou sur Peertube, etc. Bref, il y a différents moyens d'accéder à ça. J'en reparlerai un petit peu à la fin. Il y a un certain nombre d'appels qui ont été lancés dont le plus célèbre, l'appel contre les fake meds l'année dernière, qui avait été lancé notamment en raison du principe de transparence médicale. C'est celui-ci, le collectif de médecins, qui avait demandé notamment à ce que certaines pratiques médicales comme l'homéopathie soient réévaluées, ce qui a conduit, c'est probablement ça qui a conduit de manière radicale cette année au retrait de l'homéopathie dans les soins remboursés. Et puis plus récemment encore, vous avez peut-être vu passer dans les journaux cet appel contre les fake science qui a eu moins de succès pour tout un tas de raisons, mais qui visait à attirer l'attention sur le fait que les journaux avaient un rapport à l'information scientifique qui était assez sélectif et qui très souvent contribuait à colporter des informations scientifiques qui sont au mieux fausses, au pire, parcellaire, erronée. Bon. Alors on pourrait se dire bon, manifestement, on a peut-être un problème dans notre rapport aux informations. C'est assez clair qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont médiatiquement mal formulées, qui sont peut-être présentées de façon partielle, voire fausses, mais c'est aussi possible qu'elles soient mal comprises de notre part. Et ça, on s'aperçoit que ça concerne toute une gamme d'informations, en fait. Pas seulement des informations médicales, mais des informations scientifiques. Par exemple, ça c'est une information qui m'a fait littéralement tomber de ma chaise, ou presque, qui est apparue cette année. On s'est aperçu que 69% des Français pensent que le nucléaire contribue au réchauffement climatique. Alors le nucléaire pose sûrement tout un tas de problèmes, la gestion des déchets, etc., ou les dangers que peut poser la gestion de l'énergie nucléaire. Mais c'est sûr que ce n'est probablement pas un type de production énergétique qui contribue au réchauffement climatique, ni au gaz à effet de serre. Donc c'est cette étude de Horano. Et peut-être plus inquiétant encore, on s'est aperçu que dans ces 69%, en fait, il y a énormément de jeunes. Donc il y a un problème dans ne serait-ce que la manière dont l'information scientifique ici est transmise, diffusée. Il y a 86% des 18 à 34 ans qui pensent que les centrales nucléaires ont un impact sur le réchauffement climatique et la production de gaz à effet de serre. Donc les centrales nucléaires ne produisent pas de dioxyde de carbone ou alors de façon marginale peut-être, mais ce n'est pas à ma connaissance. Bon, donc ça, c'est un premier fait qui est purement scientifique. Mais on voit apparaître aussi un certain nombre de médecines alternatives. Par médecines alternatives, j'entendrai simplement des médecines qui ne sont pas fondées sur des preuves. Qui n'ont pas fait l'épreuve d'une revue par les pairs, etc. Mais qui sont présentées dans les grands médias comme étant porteuses de bénéfices potentiels. Alors souvent, c'est utilisé au conditionnel, etc. Mais vous verrez de façon régulière, je pense, sur les chaînes grand public, un certain nombre de petites pastilles qui vont présenter Madame Untel qui utilise telle potion miracle pour elle et ça lui fait du bien. Et alors, qu'en pense-t-elle ? Et ainsi de suite. Ou M. Untel. Bref, tout un tas de remèdes dont l'efficacité réelle n'a jamais été prouvée. Il y a toujours une espèce d'exotisme comme ça. Bon, pourquoi pas ? Mais ce qui est embêtant, c'est qu'inversement, les grands médias laissent très peu de place à l'investigation scientifique sur la valeur réelle des différents types de médecine. ça, il y a quand même une disproportion dans le traitement de l'information scientifique et médicale à cet égard-là. Et le problème, c'est que ce rapport à la véracité des informations, là encore, il n'est pas sans conséquences. Alors, je vais prendre trois types de conséquences qui me paraissent pour le moins regrettables, voire plus qu'inquiétantes. La première, c'est qu'il y a une défiance qui semble de plus en plus manifeste à l'égard des vaccins, particulièrement en France. C'est pour ça que je vous disais qu'on n'a rien à envier à nos amis américains. C'est un sondage Gallup 2018 qui a été effectué sur 144 pays. Ce que montre ce sondage, c'est que les habitants des pays les plus riches sont aussi les plus méfiants à l'égard des vaccins, paradoxalement. Et qu'en France, une personne sur trois pense que les vaccins ne sont pas sûrs et une personne sur cinq croit que les vaccins ne sont pas efficaces. Et ça, encore une fois, ce n'est pas sans conséquence puisqu'on voit qu'il y a eu une augmentation parallèle du cas de rougeole en France. Par exemple, de 2017 à 2018, on est passé de 518 cas à 2913 cas. Ça fait quand même une augmentation de plus de 400%. Avec, bien sûr, des décès qui sont très souvent des décès collatéraux. Évidemment, il n'y a pas que les gens qui choisissent de ne pas se vacciner, qui meurent de la rougeole, par exemple. Mais il y a aussi des gens qui ne pouvaient pas se vacciner pour x ou x raisons. Donc il y a manifestement une incompréhension sur ce que c'est que la couverture vaccinale aussi. Dans tous ces débats, c'est assez, je crois, manifeste. Ce qui est quand même assez inquiétant. Je mets de côté le problème de la liberté individuelle, etc., qui est un vrai problème dans ce débat-là. Mais la question de la couverture vaccinale en elle-même, elle n'est manifestement pas comprise. un deuxième problème, une deuxième conséquence problématique de cet état des lieux, c'est qu'il y a un certain nombre de médecines, encore une fois, présentées comme des alternatives, parfois sérieuses à de vrais traitements, avec des résultats peu probants, voire parfois catastrophiques. Je donne quelques exemples. Une première étude qui a été publiée dans le JAMA Oncology par Scaler-Johnson et son équipe, montre qu'en fait, les individus qui ne prennent que des traitements alternatifs ou complémentaires, je ne vais pas faire de distinction lexicale, contre le cancer, c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas de radiothérapie, qu'ils ne suivent pas de chimiothérapie ni de chirurgie, ont significativement plus de chances de mourir des suites de ce cancer que les personnes qui suivent un traitement conventionnel. Bon, ça, on pouvait s'en douter quand même, mais l'étude l'a mis en avant. Alors, par médecine alternative, encore une fois, on entend... C'est une faiblesse de l'étude par ailleurs, c'est qu'on réunit beaucoup de choses en même temps, mais enfin, bref, médecines qui ne sont pas fondées sur les preuves, comme l'usage des herbes, des vitamines, des pierres, de l'homéopathie, de la naturopathie, des diètes en tout genre. Et en fait, ce sujet-là, il n'est pas sans... Encore une fois, sans évoquer un certain nombre de problèmes. On voit fleurir un certain nombre de chaînes sur YouTube qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Il y en a une qui a fait l'objet d'un signalement récemment, qui a 400 000 abonnés, dans lequel une personne vante les bienfaits d'une cure purement légumineuse à base de légumes et de fruits, tout en disant qu'il ne faut surtout pas faire confiance à l'institution médicale, etc. On soigne le cancer simplement avec des fruits et des légumes. Bon, on imagine les conséquences catastrophiques que ça peut avoir. Mais en fait, il y a un autre papier de Skyler Johnson et son équipe qui a été publié la même année dans le Journal of the National Cancer Institute. qui montre que, et ça c'est un résultat plus intriguant, même lorsque les thérapies alternatives sont associées à des thérapies conventionnelles, les sujets ont un taux de mortalité qui est supérieur à ceux qui ne suivent que des thérapies conventionnelles. Bon, je n'ai plus exactement les raisons en tête, mais ce n'est pas difficile de les imaginer. Il me semble qu'une des... qui était avancée, c'est que le traitement complémentaire parasite en fait le suivi du traitement conventionnel. Et en fait, ils ont étudié un grand grand nombre de cancers, je crois qu'il y a... enfin de sujets, je crois qu'il y a plus de... dans l'autre étude, il y avait plus d'un million de sujets. Donc les cancers étudiés sont parmi les plus courants, ils ne sont pas métastasés, donc ce ne sont pas des cancers qui sont déjà avancés, le côlon, le sein, le poumon, la prostate. On a éliminé le pancréas et les ovaires précisément parce que la plupart du temps ils sont détectés quand ils sont métastasés. Et ce dont on s'aperçoit c'est que le risque de mourir il est doublé pour les cancers du poumon, il est quadruplé pour le cancer colorectal, il est quintuplé pour le cancer du sein. Donc tout ça devrait peut-être nous inviter à nous interroger quand même sur le sens qu'on doit donner à cette idée de médecine alternative ou complémentaire qui ne sont pas toujours complémentaires manifestement. Et on peut aussi s'interroger sur pourquoi est apparue cette idée d'une médecine complémentaire. À mon avis les enjeux ne sont pas neutres. Et puis pour finir sur une note humoristique là-dessus on peut aussi rappeler qu'il y a un certain nombre de médecines parfois présentées comme alternatives ou traditionnelles qui sont simplement dangereuses. Alors si vous faites comme moi un peu de veille sur les actualités scientifiques et médicales vous verrez fleurir tout un tas de choses farfelues. Donc au mois d'avril on a dû rappeler par exemple que se mettre de l'ail dans le vagin n'était pas un bon traitement contre les mycoses. Mais il a fallu le rappeler il a fallu l'expliquer parce qu'il y avait toute une mode qui commençait à fleurir sur Twitter et sur Facebook à ce sujet. Bon un troisième type de conséquences problématiques c'est qu'on voit apparaître des maladies dont l'existence n'a encore jamais pu être prouvée de façon rigoureuse et qui engendrent des sollicitations médicales auxquelles il est difficile de répondre en fait si elles n'ont jamais été démontrées ces maladies. Donc il y a des gens qui viennent des patients qui disent moi je suis atteint de tel syndrome et l'exemple le moins controversé on va dire c'est peut-être l'hypersensibilité électromagnétique donc vous savez cette sensibilité aux ondes qui engendre tout un tas de troubles. Alors en général les personnes qui pensent être atteintes de ce syndrome elles souffrent de migraines de nausées de démangeaisons qui peuvent être assez violentes c'est des symptômes pardon à spécifiques on pourrait les retrouver un peu dans d'autres maladies il est important de signaler que ces souffrances elles sont réelles elles ne sont pas simulées c'est des gens qui souffrent profondément mais malheureusement en fait il y a un grand nombre de tests qui ont été effectués jusqu'ici sans succès pour démontrer l'existence de ce genre de maladies que serait l'hypersensibilité électromagnétique par exemple on a essayé de voir si les gens qui sont atteints qui pensent être atteints de ce syndrome arrivent à détecter la présence d'ondes dans leur environnement quand on crée un environnement aveugle ils ne peuvent pas savoir qu'il y a des ondes et en fait les résultats ne sont pas bons les méta-analyses pour l'instant depuis 15 ans disent toute la même chose il n'y a aucun effet qu'on puisse détecter empiriquement expérimentalement de ce syndrome au sujet de ce syndrome mais inversement on sait aussi que la croyance qu'une antenne se situe à proximité de nous peut déclencher les mêmes symptômes même lorsque l'antenne n'est pas active et ça c'était un cas qui avait fait beaucoup de bruit qui a été rappelé notamment par Gérald Brunner dans un texte qui s'appelle la démocratie décrétule dont je reparle tout à l'heure mais à Saint-Cloud une antenne avait été installée une antenne téléphonique à ce moment-là beaucoup de gens ont commencé à se plaindre de maux de tête etc. ont écrit des courriers à Orange qui a dû répondre assez rapidement en disant mais attendez il y a un problème parce que l'antenne n'est toujours pas active en fait donc qu'est-ce qui va se passer quand on va l'activer mais voilà bref c'est une anecdote humoristique mais n'empêche que c'est un fait réel alors ça ça pose deux questions que je vais mettre de côté pour l'instant que je vais garder pour plus tard si ce type de syndrome-là n'a aucune existence j'ai pris ce syndrome mais j'aurais pu en prendre d'autres je pense que les médecins en voient passer pas mal mais si ce type de syndrome-là n'a aucune existence nosologique s'il n'est pas répertorié dans notre connaissance notre classification des maladies en dépit encore une fois des douleurs bien réelles des patients alors comment est-ce que certains médecins peuvent les diagnostiquer parce que c'est le cas parfois certains médecins posent un diagnostic d'hyper-électrosensibilité et puis si ce syndrome n'existe pas comment expliquer que des patients puissent souffrir néanmoins autant en fait ça pose quand même une question importante médicalement et puis même d'un point de vue psychologique et philosophique je crois donc je vais garder ces questions pour plus tard je les reprendrai là je voudrais me concentrer sur une question générale qu'on peut tirer de tout ça c'est en fait pourquoi est-ce qu'on accorde une confiance de plus en plus forte à des théories ou des pratiques médicales qui n'ont pas été prouvées et pourquoi au contraire nous devenons si méfiants inversement à l'égard de la médecine dite conventionnelle dont l'efficacité elle est bien réelle et n'a pas cessé de s'améliorer depuis plus d'un siècle et demi ou deux siècles alors il y a plusieurs réponses sur lesquelles on va revenir bien sûr on peut penser que nous n'exerçons pas notre esprit critique de façon toujours aiguisée face à tout ce flux d'informations auxquelles on est confronté informations qu'il faut trier vérifier etc on n'a pas toujours le temps déjà peut-être aussi qu'il est devenu de plus en plus difficile d'exercer adéquatement notre esprit critique face à tout cela un tel flux d'informations plus ou moins douteuses qui circulent que encore une fois toutes les évaluées n'est pas évident et donc ce qui est en jeu manifestement c'est quand même en grande partie le rôle de la rationalité la manière dont elle est enseignée bien sûr et diffusée mais aussi la manière dont elle est mobilisée par nous le public pour lutter contre les fausses informations les informations non vérifiées etc bon une fois qu'on a dit ça malheureusement en tant que philosophe on est obligé de faire quelques distinctions parce que évidemment la question qui se pose serait de devenir mais est-ce qu'on n'est pas tous devenus complètement irrationnels je ne crois pas qu'il y ait une montée de l'irrationalité l'effet Flynn va plutôt enfin l'effet Flynn concerne le QI donc ce n'est pas la rationalité bref il n'y a pas vraiment de raison de penser qu'on serait devenus tous dingues mais en revanche ce qu'on peut faire c'est des petites distinctions conceptuelles pour essayer d'y voir plus clair dans ce débat de fait la rationalité c'est une notion à multifacettes dont il faut se méfier on peut distinguer plusieurs sens on peut parler de la rationalité agentive comme de la capacité à donner une raison pour laquelle on agit bon ben ça manifestement on en est tous pourvu on peut aussi mentionner le cas de la rationalité instrumentale qui est simplement la capacité de choisir des moyens qui sont ajustés aux fins qu'on va se fixer ça aussi la plupart d'entre nous savent plus ou moins bien l'utiliser on peut distinguer une forme de rationalité qu'on appellerait la rationalité cognitive qui est la capacité de former des croyances à partir d'inférences logiques en respectant un certain nombre de principes de cohérence bon ben c'est une forme de rationalité qu'on utilise là encore tous les jours et puis peut-être qu'on peut distinguer une forme de rationalité qu'on appellerait la rationalité épistémique qui est la capacité de former ses croyances sur la base des meilleurs indices ou des meilleures preuves disponibles dans notre environnement pour essayer de s'approcher du vrai bon évidemment une analyse un peu rapide pourrait laisser penser que les comportements qu'on a recensés jusque là sont purement et simplement irrationnels mais précisément en faisant ce genre de distinction il est assez rapide et assez facile de voir que c'est pas le cas sûrement que quand on choisit un type de médecine qui n'est pas efficace au détriment d'un autre qui est efficace on est irrationnel en un sens instrumental mais on n'est pas nécessairement irrationnel au sens cognitif puisque la plupart du temps quand on croit qu'une médecine est efficace même en se trompant c'est parce qu'on a été exposé à certaines informations qui nous semblaient être de bonnes évidences pour former les croyances qui seront les nôtres donc il semble au contraire en fait que nous développions tout un tas de croyances douteuses notamment du fait de notre rationalité cognitive et donc il n'y aurait aucun sens de ce point de vue là à opposer frontalement la rationalité et l'irrationalité je pense que ce serait pas une très bonne stratégie théorique pour comprendre les problèmes qu'on vient de mentionner en revanche c'est assez clair que la rationalité épistémique elle coïncide encore une fois avec notre capacité d'exercer notre esprit critique pour essayer de former nos croyances sur la base des meilleures preuves disponibles et manifestement et manifestement cette forme de rationalité là elle est plus difficile à cultiver et c'est ça qui semble être en jeu manifestement dans notre rapport non seulement aux médecines parfois douteuses mais ou à la médecine conventionnelle mais à toutes les fausses informations dont on a parlé auparavant qui relèvent pas seulement du domaine de la médecine donc pourquoi en fait cette forme de rationalité là elle est difficile à cultiver je pense qu'il y a plusieurs hypothèses qu'on peut essayer de réunir je vais m'attarder sur deux hypothèses principalement une hypothèse de type sociologique puis une hypothèse de type plus psychologique cognitive alors l'hypothèse sociologique elle consiste simplement à s'attarder sur certains très saillants de notre rapport au savoir dans les démocraties contemporaines manifestement il y a un truc qui nous frappe tous je pense que notre accès aux informations il a été facilité par internet mais évidemment internet facilite aussi beaucoup plus l'accès aux fausses informations aux informations qui sont pas fiables et ça Gérald Brunner l'a bien analysé dans ce texte intéressant qui est la démocratie des crédules qui est un texte assez riche il y a plein d'analyses intéressantes ce que montre Gérald Brunner c'est que le marché cognitif comme il l'appelle c'est à dire l'offre des connaissances disponibles ou des croyances disponibles à chaque citoyen aujourd'hui c'est un marché qui est devenu déséquilibré d'une certaine façon enfin ce qu'il soutient en tout cas c'est qu'il est devenu déséquilibré puisque sur internet pour une information fiable évidemment en tout cas sur une recherche Google je risque la plupart du temps de tomber sur 10 informations qui sont pas fiables ce mécanisme il est renforcé par ce qu'on appelle les bulles de filtre le fait qu'on navigue dans des environnements qui sont les nôtres avec un certain nombre de groupes sociaux etc. qui nous ferment à d'autres informations et puis c'est renforcé aussi par la personnalisation des recherches notamment sur Google donc on peut utiliser d'autres moteurs comme Kant qui ne retiennent pas nos données personnelles on assiste aussi de plus en plus dit Bronner à la propagation de mille feuilles argumentatives en faveur des théories les plus farfelues c'est à dire que sur toutes les théories du complot en fait qui existent vous allez avoir des gens qui sont devenus hyper forts pour avoir une panoplie d'arguments avec lesquels vous ne pourrez pas rivaliser même en étant un bon argumentateur en ayant un esprit critique aiguisé si vous discutez avec quelqu'un qui est à fond sur le 11 septembre il a une liste d'arguments comme ça qui est infinie donc il faudrait que vous soyez ingénieur des matériaux il faudrait que vous soyez spécialiste d'aviation etc. c'est impossible de répondre à tout ça et donc on assiste d'un côté et donc c'est pareil dans le domaine médical dans le cadre de l'hypersensibilité électromagnétique etc. et manifestement ce que souligne Brunner c'est que les gens qui ont ces croyances là ils occupent l'espace public bien davantage sur internet que ceux qui sont simplement sceptiques qui se disent ouais tout ça c'est des théories un peu farfelues j'y crois pas trop si j'y crois pas trop je passe pas trop de temps à aller démonter une théorie et donc ce qui reste sur internet c'est l'ensemble des croyances qui ont été défendues et non pas le scepticisme bon par ailleurs il est assez clair que on assiste quand même à une sorte de valorisation des points de vue les plus populaires assez couramment au détriment de ce qui est déjà bien connu en fait scientifiquement alors là encore la manière dont certaines pratiques médicales plus ou moins ésotériques sont parfois valorisées c'est un exemple mais il y a tout un tas d'autres exemples dans le débat actuel sur tout un tas de sujets de santé alors évidemment une fois qu'on a dit ça je pense qu'il faut tout de suite faire une précision c'est qu'il s'agit évidemment pas de dire que la démocratie ou internet serait en soi des problèmes nous serions devenus plus idiots à cause de la démocratie évidemment pas la démocratie c'est une très bonne chose puisqu'elle favorise le partage des idées mais en revanche il faut être sensible au fait que c'est par l'usage de notre rationalité cognitive que nous en venons à développer une certaine forme de crédulité et notamment via nos recherches sur internet via la propagation de points de vue plus populaires que d'autres etc. et le problème c'est que si ces points de vue populaires ils ont une telle portée c'est aussi parce qu'en fait ils exploitent probablement un certain nombre de failles de notre rationalité épistémique failles dont nous ne sommes pas très conscients qui nous rendent très souvent parfois crédules de sorte que le déséquilibre qu'on vient de mentionner du marché cognitif il vient exploiter ces failles et donc renforcer certaines formes de crédulité alors ces failles il y en a tout un tas qu'on commence quand même à bien connaître je crois dans la littérature psychologique c'est ce qu'on appelle souvent les biais cognitifs j'en soulignerai d'autres tout à l'heure les biais cognitifs sont des erreurs de raisonnement qui conduisent à la formation de croyances fausses ou au mieux à la formation de croyances mal justifiées dans la psychologie cognitive ou l'économie comportementale on évoque souvent le thème de la rationalité limitée pour parler des biais cognitifs avec l'idée que en fait nos décisions contrairement à ce que revendiquait la théorie économique classique d'une rationalité optimale nos décisions ou nos opinions elles sont souvent formulées dans des contextes où en fait on ne dispose pas de toutes les informations optimales ou bien même si en fait on dispose des informations optimales on n'est pas capable de les traiter de façon optimale donc parfois on parle aussi d'une forme d'inconscient cognitif pour désigner ces mécanismes qui vont biaiser notre prise de décision dans la formation de croyances notamment alors quels sont les biais les plus couramment mobilisés dans notre rapport à la médecine il y en a une telle tripotée que je ne pourrais pas tous les aborder mais il y en a quand même certains qui sont évidents le plus célèbre je pense que la plupart d'entre vous le connaissent c'est le biais de confirmation donc le biais de confirmation comme son nom l'indique c'est la tendance à ne prêter attention qu'aux cas ou aux arguments qui pourraient confirmer en fait les croyances qu'on a déjà et non pas les cas qui pourraient infirmer nos croyances ce biais il avait été démontré au tout départ par une tâche amusante la tâche de Weizen qui est la suivante on nous dit 4 cartes sont disposées devant vous chaque carte comporte une lettre sur une face et un chiffre sur l'autre quelle carte faudrait-il retourner pour vérifier que la règle suivante est vraie si une carte porte une voyelle d'un côté alors elle porte un nombre impair de l'autre les 4 cartes qu'on a sous les yeux sont les suivantes 1, H, 9 et 4 je ne peux pas vous mettre au défi de me dire quelle carte il faut relever ce qui se passe la plupart du temps c'est que les sujets disent tous qu'il faudrait retourner la carte A et la carte 9 en partant du principe qu'il faut voir ce qu'il y a derrière un nombre impair il faut retourner la carte A c'est évident on veut une voyelle la carte H on s'en fiche mais en fait la carte 9 on s'en fiche aussi parce que la règle qu'on cherche à vérifier c'est si une carte a une voyelle d'un côté alors elle a un nombre impair de l'autre mais il se pourrait très bien qu'une carte ayant un nombre impair ait une consonne de l'autre côté c'est pas ça la règle donc en réalité on devrait retourner la carte 4 pour vérifier que l'implication fonctionne bien et qu'il n'y a pas une voyelle derrière la carte 4 donc on devrait mettre à l'épreuve notre croyance en fait on n'y arrive jamais ce test il marche hyper bien même quand on le connait on peut se replanter après c'est assez robuste et ça c'est évident que de façon générale bon il nous arrive régulièrement de croire en l'efficacité de certains traitements dont l'efficacité n'est pas prouvée ou qui dépose pas l'effet placebo mais c'est la même chose parce qu'en fait nous avons l'impression que nous les prenons qu'ils nous soignent mais que nous ne prêtons pas attention à tous les cas où on les a pris et qu'ils ne nous soignent pas et de la même manière notre rapport à la science en général en fait il est assez sélectif et ça ça explique quand même certains problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure typiquement il est assez frappant qu'à peu près tout le monde a tendance à croire les scientifiques quand il s'agit du dérèglement climatique mais à d'un coup devenir très sceptique quand il s'agit d'autres sujets qui semblent plus controversés je ne sais pas les pesticides typiquement qui sont toujours sujets à de nombreux débats sur lesquels l'état de la science pour l'instant est plutôt clair et rassurant en fait bon de façon plus générale donc on va chercher premièrement les informations là où elles sont susceptibles de conforter nos croyances mais ça en fait on pourrait très bien dire d'une certaine façon c'est irrationnel d'un point de vue épistémique mais c'est rationnel d'un point de vue instrumentale parce qu'aller chercher des informations qui confortent ce qu'on sait déjà ça permet de minimiser une tension intérieure qu'on appelle la dissonance cognitive si je commence à avoir des croyances qui sont contradictoires je vais éprouver un état de dissonance cognitive qui est inconfortable il va falloir que je commence à faire le tri dans mes croyances que peut-être j'abandonne des croyances auxquelles je tenais et on n'aime pas ça en général donc ça c'est un premier problème le biais de confirmation je pense que c'est le plus célèbre et un des plus prégnants malgré tout il y a un autre effet un autre biais cognitif bien connu qui est l'effet Dunning-Kroger du nom des deux auteurs qui ont publié cette première étude en 1997 je crois qui est un truc qu'on arrive très bien à répliquer qui est la tendance à surestimer notre compétence dans les domaines où on est les moins compétents une forme de surconfiance et malheureusement en fait cette tendance elle s'illustre aussi dans le sens inverse c'est-à-dire que les plus compétents sont toujours aussi les plus modestes dans leur domaine et donc là c'est évident qu'il y a tout un tas de risques dans les domaines médicaux et puis dans d'autres domaines liés de près ou de loin à la santé le dernier article en date c'était un article de 2019 sur les OGM qui démontrait que les sujets interrogés qui étaient les plus violemment contre les OGM étaient ceux qui en fait connaissaient le moins le sujet et inversement encore une fois ceux qui étaient pas nécessairement les plus opposés mais qui étaient les plus compétents étaient les plus modestes sur le sujet et des opinions assez nuancées bon ça c'est un deuxième effet assez embarrassant il y a un troisième biais cognitif qui est la confusion courante entre des relations de corrélation et des relations de causalité c'est à dire on a tendance assez couramment à croire que si deux événements A et B sont corrélés spatio-temporellement qui sont liés dans leur apparition il doit y avoir une relation de causalité entre eux mais le problème c'est que cette relation elle peut exister effectivement typiquement l'absorption d'arsenic c'est corrélé à la mort parce que l'arsenic cause notre mort mais c'est pas nécessairement le cas on peut prendre des exemples plus ou moins farfelus mais qui sont des exemples réels la consommation de crème glacée et le nombre de morts par hydrocution sont corrélés toujours ou bien un faible taux de sommeil est généralement corrélé comme nous le savons pour la plupart d'entre nous avec une prise de poids mais évidemment dans les deux cas c'est pas le premier événement qui cause l'autre il y a un troisième facteur qui est généralement caché en l'occurrence le soleil la chaleur dans le premier exemple et puis le fait dans le deuxième exemple que si on se couche tard on mange plus en général parce qu'on a faim vers minuit il est l'heure de faire un troisième repas et manifestement l'incapacité à bien distinguer les simples relations de corrélation des relations de causalité à proprement parler elle peut nous amener encore une fois à prêter très souvent des pouvoirs magiques à des substances qui n'en ont pas je constate qu'à chaque fois que je prends tel truc j'ai l'impression que ça va mieux j'imagine que c'est ça qui a causé l'amélioration de mon bien-être bon au-delà des biais cognitifs il y a malgré tout par ailleurs tout un tas de sophismes dans lesquels on tombe facilement le plus courant le plus à la mode il me semble en ce moment quand même c'est l'appel à la nature donc un argument quand même très courant en faveur des thérapies qui n'ont pas une efficacité supérieure à l'effet placebo c'est leur caractère naturel donc il y a à l'arrière-plan une opposition assez récurrente et factice entre ce qui est naturel et ce qui est chimique évidemment c'est un problème parce que tout est chimique un chimiste a proposé un exemple amusant pour s'en rendre compte on peut essayer de deviner ce qu'il y a là derrière en tout cas ce qui est clair c'est que la plupart du temps quand on est face à ce genre de formules chimiques typiquement dans un supermarché on regarde la liste des composants on se dit ça n'a pas l'air très bon tout ce qu'il y a là-dedans il y a des colorants il y a du E326 etc bon non c'est pas bon bon en fait ça c'est la composition naturelle d'une fraise chimiquement c'est donc James Kennedy un chimiste qui a écrit un livre pour lutter contre la chimiophobie qui s'est amusé comme ça à décrire la composition chimique de tous les trucs plus ou moins naturels qu'on consomme tous les jours et évidemment il semble trivial mais malheureusement nécessaire de rappeler que certaines substances sont naturelles et néanmoins dangereuses alors par exemple on sait peu mais la noix de muscade est dangereuse si on met je crois plus de deux cuillères à soupe dans un repas ça peut avoir des conséquences létales pour nous je me trompe peut-être faire la dose mais en tout cas il suffit très peu malheureusement pour mourir d'un peu de nos miscades donc la naturalité d'une substance évidemment n'est pas un argument en sa faveur ni en sa défaveur de toute façon et puis là encore la manière dont s'est construite cette opposition entre ce qui serait naturel et ce qui serait pas naturel au cours des dernières décennies il me semble qu'elle n'est pas complètement innocente c'est quand même assez frappant de voir comment ce débat est apparu et qu'il est quand même lié à l'arrière-plan à un certain nombre d'enjeux commerciaux par ailleurs je ne veux pas être purement cynique mais on ne peut pas ignorer cet aspect là bon un autre problème évidemment je crois c'est quand même la représentation qu'on a des agences sanitaires qui est en fait assez floue je pense que si on ne se renseigne pas et la plupart du temps encore une fois on n'a pas forcément le temps de le faire on ne sait pas ce que c'est que l'ANSES en France ou l'autorité de santé médicale donc il y a malgré tout il y a manifestement une mécompréhension sur le fonctionnement des agences sanitaires sur la manière dont elle procède qui engendre très clairement des formes de complotisme médical qui nous incite à une forme de méfiance vis-à-vis de la science médicale et des instances sanitaires dont on entend tout assez souvent notamment dans les débats sur le vaccin etc. qu'elle serait infiltrée par des lobbies mais qui paradoxalement peuvent pousser aussi ces croyances là à accorder une confiance mal fondée à des organismes parfois douteux tout un tas de laboratoires qui vendent des tests sous le manteau ou à l'étranger etc. pour se faire diagnostiquer des trucs qui ne seraient pas répertoriés chez nous bref à des prix exorbitants par ailleurs bien sûr quand on dit ça le problème c'est d'avoir l'air d'un coup faussement naïf il ne s'agit évidemment pas d'ignorer qu'il peut y avoir des liens d'intérêt voire des conflits d'intérêt au sein des agences sanitaires parfois mais la plupart du temps ils sont déclarés parfois ils sont inévitables et de toute façon en fait tout ça ne dit rien sur la qualité des études les études elles sont réalisées par plusieurs chercheurs en même temps de façon indépendante malgré tout on peut contrôler leurs résultats même si c'était le cas soyons purement cyniques imaginons que toutes les agences sanitaires soient infiltrées on ne se dirait pas grand chose sur la nature des résultats de ces agences mais ce qui est assez clair quand on arrive au bout de ce parcours c'est que en fait si le monde était tel que le décrivent ces différentes formes de complotisme médical que j'ai évoqué jusqu'ici nous sommes empoisonnés par les pesticides par les ondes par les médicaments etc manifestement c'est vraiment un miracle qu'on soit tous encore tellement en bonne santé il y a quand même quelque chose d'assez frappant là dedans bien sûr un autre cas assez courant une autre forme de sophisme à laquelle on est sujet c'est la tendance à mobiliser des cas particuliers contre la force des statistiques je pense qu'on connaît tous à peu près le cas exceptionnel de l'ami d'un ami qui a guéri de façon miraculeuse d'un cancer en prenant un traitement alternatif voire en arrêtant toute forme de traitement ça c'est le truc l'argument couramment évoqué contre la chimiothérapie etc la question c'est en fait qu'est-ce qui nous prouve que dans ce cas là en particulier c'est vraiment le traitement alternatif ou l'absence du traitement qui a permis d'aller mieux d'une part il y a des rémissions spontanées ça existe et surtout est-ce qu'on a écarté d'autres hypothèses ? non on a juste constaté que quelqu'un est allé mieux donc il y a quand même une certaine fragilité une précarité épistémique de l'expérience personnelle face au grand nombre face aux statistiques qui là encore est assez mal comprise de façon générale et qui nous amène à mal comprendre certaines relations de causalité en tout cas on ne peut pas isoler une relation de causalité avec un cas particulier il nous faut des grands nombres il faut pouvoir factoriser les causes etc alors à partir de là je pense qu'on a pas mal d'éléments qui vont nous permettre de revenir aux questions qu'on a posées avec l'hypersensibilité électromagnétique si ce genre de syndrome n'a aucune existence nosologique comment en fait certains médecins peuvent-ils le diagnostiquer ? la réponse évidente c'est que les médecins ne sont pas plus à l'abri de certaines failles de raisonnement qu'on vient de mentionner puis la deuxième réponse c'est que les diagnostics en fait quand ils sont effectués et quand ils sont posés ils sont posés en l'absence de preuve tout simplement donc un diagnostic en soi c'est pas une preuve il y a tout un tas de diagnostics farfelus qui sont parfois posés il y a des gens qui se sont fait diagnostiquer comme souffrant des causes d'un compteur Linky par exemple bon ben il n'y a pas de preuve que les compteurs Linky jusqu'ici engendrent des troubles quelconques sur les gens heureusement deuxième question si ce genre de syndrome n'existe pas comment expliquer que des patients puissent en souffrir autant encore une fois il peut y avoir tout un tas de raisons non identifiées de souffrir pourquoi ce serait celle-là la bonne et en l'occurrence il y a un effet qui est rarement mentionné on parle beaucoup de l'effet placebo on en a beaucoup parlé dans le cadre du débat sur l'homéopathie mais l'effet nocebo est beaucoup moins mentionné alors qu'en fait c'est souvent une explication plausible de ce genre de cas donc l'effet nocebo c'est l'inverse de l'effet placebo c'est ce qui se passe quand vous mettez à souffrir du fait que vous croyez avoir pris quelque chose qui serait nuisible pour vous alors il y a un cas très célèbre qui a été publié dans une revue en 2007 donc il y a le cas suivant un jeune homme monsieur A qui a 26 ans arrive aux urgences en étant convaincu de faire une overdose d'antidépresseurs en sachant qu'il participe depuis plus d'un mois à une étude clinique et qu'il vient d'en absorber 29 à la suite donc il allait très mal il vient de traverser une rupture sentimentale il commence à faire de l'hypotension il est endormi et léthargique il craint de mourir donc quand il arrive il est vraiment dans un état inquiétant sa fréquence cardiaque est élevée elle a 110 donc il va être placé très rapidement sous intraveineuse mais en fait même sous médication il va rester léthargique pendant 4 heures sa pression artérielle elle va rester faible tout en ayant une fréquence cardiaque élevée pendant 4 heures quand même mais en fait il y a l'un des médecins qui participe à l'étude clinique qui arrive et qui annonce qu'en fait il est le seul à le savoir puisque c'est lui qui organise l'étude qui vient d'avaler 29 placebo et en fait au moment où on annonce ça le patient exprime de la surprise des larmes de soulagement évidemment et en fait en 15 minutes il est remis sur pied toutes ces constantes redeviennent stables normales aussi bien du point de vue de la pression artérielle que de la fréquence cardiaque donc c'est assez inquiétant quand même à la fois inquiétant et rassurant et on s'est aperçu que le fait de s'attendre à éprouver de la douleur dans certaines expériences en général va augmenter la douleur qu'on va éprouver dans les expériences médicales et inversement donc ça c'est une étude qui a été publiée en 2011 mais ce genre d'effets ils sont assez bien connus aujourd'hui donc si on fait un petit bilan intermédiaire il semble que les raisons pour lesquelles nous sommes enclin à former des croyances mal justifiées en tout cas épistémiquement peu fiables je veux dire pour rester modeste elles sont probablement à la fois sociales et à la fois cognitives il y a tout un tas de faisceaux de causes qui participent à ce diagnostic à cet état de fait et il semble assez clair qu'il y a un certain nombre de facteurs aujourd'hui qui viennent renforcer des biais cognitifs qui ont toujours existé pour la plupart mais manifestement avec des conséquences médicales désastreuses donc la question qui reste à partir de là comme l'aurait dit Lénine c'est que faire je vais proposer quelques idées assez simples et modestes pour remédier à cette situation en fait il y a tout un tas d'outils qui ont été proposés depuis un certain nombre d'années dans ce qu'on appelle l'esprit critique qu'on appelle parfois aussi la zététique depuis Henri Brock qui est un physicien célèbre qui est celui qui a probablement le plus contribué à populariser l'esprit critique ou l'art du doute encore une fois parfois comme on l'appelle donc ce qu'on appelle l'art du doute ou l'esprit critique c'est un ensemble d'outils qui sont censés nous permettre de lutter contre nos biais cognitifs de façon assez classique pour la plupart ces outils en fait ils font partie de l'histoire de la philosophie mais ils n'ont pas toujours été systématisés comme tels comme étant des outils destinés à la formation de l'esprit critique et de fait dans les enseignements philosophiques ils sont rarement enseignés ou mobilisés comme tels ils le sont parfois ça dépend des endroits etc pas tout le temps ils peuvent consister par exemple à rejeter la valeur épistémique des expériences individuelles des expériences uniques ou isolées comme on vient de le mentionner tout à l'heure bon ben ça c'est quand même un truisme sur lequel la plupart des philosophes sont d'accord évidemment une expérience isolée n'a pas de valeur épistémique je lis la plupart parce qu'il y a quand même quelques cas à part évidemment il y en a toujours en philosophie c'est le but mais globalement il y a un consensus sur cette question là évidemment le refus des généralisations abusives aussi c'est juste un principe logique le fait qu'on doive rechercher les causes des phénomènes qu'on observe le principe de la charge de la preuve qui consiste à affirmer que c'est à celui qui affirme l'existence d'un phénomène de prouver son existence et non pas l'inverse si vous avez suivi les débats de l'année qui vient de s'écouler au sujet de l'homéopathie vous aurez peut-être entendu couramment des arguments assez mauvais qui disaient on n'a jamais prouvé que l'homéopathie n'était pas inefficace non mais évidemment c'est à celui qui affirme l'efficacité de quelque chose de prouver que cette chose est efficace et non pas l'inverse si vous me demandez de prouver que le Père Noël n'existe pas je ne peux pas je ne peux pas traverser la galaxie entière bref un autre principe bien connu qu'on utilise beaucoup en épistémologie c'est l'inférence à la meilleure explication qu'on appelle parfois le rasoir d'Ockham le principe de Parsiponi c'est à dire que s'il y a une bonne explication disponible à un phénomène ça ne sert à rien de multiplier les explications les plus farfelues la logique veut qu'on essaye de minimiser à la fois les explications et les entités explicatives d'un point de vue ontologique bref toutes ces choses là elles sont bien connues et donc évidemment une fois qu'on en arrive là on se dit dans ce cas là est-ce qu'il suffirait pas de faire un peu de philosophie pour affiner son esprit critique ça semble évident mais malheureusement je ne peux pas complètement rentrer dans cette voie là évidemment je vais défendre ça mais je suis obligé d'apporter tout de suite un certain nombre de nuances si on est honnête on est obligé de reconnaître que même nous on a tendance à cultiver un certain nombre d'outils qui parfois entrent en tension avec l'esprit critique typiquement la lecture philosophique c'est une activité qui va nous amener à mobiliser des outils qui peuvent entrer en tension avec l'esprit critique je pense notamment au principe de charité intellectuelle il y a un tas de fois où on lit des auteurs on se dit qu'est-ce qu'il est en train de dire c'est vraiment le réflexe rationnel en un sens serait de refermer le livre pour pas perdre plus de temps mais en fait non il y a un principe de charité intellectuelle qui consiste à se dire je comprends pas mais il y a sûrement une logique derrière et je dois essayer de la comprendre je dois essayer de faire le pari qu'il y a une forme de rationalité derrière ce texte et que je dois pouvoir la dégager mais évidemment ça peut entrer en contraprise parce qu'à un moment je peux tout rendre rationnel donc ça ça peut entrer en tension d'une certaine façon avec certains des principes qu'on vient d'évoquer bon de manière plus locale il est assez clair qu'en philosophie il existe aussi quand même une tendance parfois dont on a pu être victime pour certains d'entre nous ou dont on est peut-être encore victime parfois à apprécier les formules plus ou moins obscures ou plus ou moins suggestives notamment parce qu'elles sont évocatrices et ce qui va susciter en nous ce que Dan Schwerber appelle un effet gourou c'est à dire une fascination pour l'obscurité qui sera de toute façon par principe immunisée a priori contre la critique puisque si le texte est obscur bon bah on peut toujours le sauver en fait on va inventer mille hypothèses pour essayer de montrer que ce qu'il dit est profond et rationnel et inversement ça c'est un biais qui a tendance à engendrer une dévalorisation des textes clairs et argumentatifs qui sont à ce moment là taxés d'être trop plats parce que bon quand même c'est pas très évocateur tout ça donc ça c'est assez clair qu'on peut être plus ou moins sujet à ce biais là en philosophie par ailleurs on doit aussi reconnaître je veux dire on peut pas faire l'impasse sur le fait qu'il y a des philosophes célèbres mais pas seulement ça ça concerne toutes les sciences sociales en fait qui sont tombés dans des canuards douteux donc le dernier en date c'est celui qui concernait les Badiou Studies puisque nos collègues Barberousse et Unemann ont écrit un article qui était tout simplement un montage absurde de thèses qu'ils ont réussi à faire publier dans les Badiou Studies bien sûr on a vu avant ça l'affaire Jean-Pierre Tremblay là encore Quinon et Saint-Martin deux sociologues ont publié un article complètement farfelu sur l'automobilité post-moderne et puis avant cela encore il y avait eu la célèbre affaire Sokal ainsi de suite bref mais de manière plus générale je pense que ce qui devrait nous préoccuper en tant que philosophes c'est qu'il y a un soupçon qui pèse quand même régulièrement sur la philosophie depuis un certain nombre d'auteurs comme Hume mais comme Nietzsche qui consiste à penser ou à suggérer qu'il est tout à fait possible que beaucoup de nos thèses on ne peut pas dire toutes nos thèses évidemment que beaucoup de nos thèses soient souvent en fait des rationalisations a posteriori de préjugés que nous ne souhaitons pas abandonner en réalité et donc qu'on cherche à tout prix à défendre par mille moyens et si ça c'est vrai ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous pour l'instant parce que ça revient à dire que la philosophie servirait principalement à transformer nos préjugés en des thèses qui sont tellement sophistiquées qu'elles sont immunisées contre la critique ça a été vraiment bien mis en avant dans un article je trouve très bon de Eric Schutzegel et Ellis en 2017 je vous invite à lire ce papier bon et puis de manière plus générale une raison de se méfier des philosophes mais là aussi des médecins en fait de tout le monde un point qui doit appeler notre vigilance c'est que le niveau d'études ne garantit pas notre plus grande rationalité il y a une étude sociologique de Bois et Michela de 1986 qui a été répliquée plusieurs fois il me semble notamment par leurs propres soins qui montrait que la croyance au paranormal donc à la télépathie aux ovnis aux tableaux tournantes mais aussi à l'astrologie mais en fait elle est plus répandue chez les individus qui ont un niveau d'études supérieur donc il semble assez probable que l'intelligence ou en tout cas le niveau d'éducation ce soit une chose et que la rationalité épistémique la capacité à former ses croyances sur des bonnes preuves ce soit autre chose et qu'on puisse être très bien éduqué ou très intelligent mais pas forcément doté d'une forme de rationalité optimale en revanche il faut faire rarement d'honorables parfois et remarquer que les outils de l'esprit critique ils sont éminemment mobilisés en fait par la méthode scientifique c'est celle que les chercheurs en science utilisent dont la vocation en fait est d'écarter la plupart des biais qu'on a mentionné pour essayer de parvenir à un résultat objectif c'est-à-dire qu'on va construire des protocoles expérimentaux qui permettent d'isoler un certain nombre de variables de neutraliser l'influence des croyances personnelles par la méthode en double aveugle quand on peut on va trier les hypothèses et les soumettre à l'expérience on va faire des expériences en aveugle mais je l'ai mentionné pour éviter les biais subjectifs puis on va essayer d'identifier un certain nombre de causes et ainsi de suite et bien sûr à partir de là on peut essayer de procéder à des vérifications des résultats obtenus à des réplications de sorte qu'en général on illustre ce processus par la pyramide des preuves on distingue des niveaux de preuves plus ou moins forts avec en bas de la pyramide les simples études de cas comme celle qu'on a mentionné sur l'effet nocebo tout à l'heure c'est une étude de cas et puis au-dessus des preuves un peu plus fortes quand on arrive à avoir un certain nombre de réplications et puis au sommet de la pyramide les méta-analyses qui sont censés être le graal dans lequel on arrive à comparer les effets de tout un tas de réplications pour voir ce qui ressort vraiment statistiquement de tout ça et puis bon en dessous de la pyramide il y a tous les biais qu'on a mentionné les nôtres l'expérience ordinaire la rumeur etc donc de ce point de vue là en fait il semble assez que la méthode scientifique elle constitue probablement un modèle utile lorsqu'il s'agit d'apprendre à utiliser notre esprit critique pour se déprendre de nos biais cognitifs et il semble pas complètement fou de penser que c'est principalement faute d'une mauvaise compréhension des mécanismes de l'activité scientifique et du travail de la preuve que toutes les théories dont on a parlé peuvent fleurir que tous ces discours antimédicaux ou qui vont vanter les pseudomédecines contre la médecine conventionnelle etc vont fleurir les médecines alternatives encore une fois si on va à un langage moins fort alors évidemment il faut que je surveille du temps une fois qu'on en est là j'ai à peu près fini il y a deux questions qui peuvent rester en suspens la première c'est de savoir si cette distinction entre science et pseudoscience elle est assez évidente pour très bien se dire bon vous avez l'air de supposer qu'il y a une démarche scientifique évidente qui distingue les médecines conventionnelles des médecines alternatives est-ce que c'est vraiment le cas et est-ce que par ailleurs la philosophie ne devrait pas nous inviter à une forme de prudence épistémique voire à une forme de principe de tolérance bon je pense que ces deux questions reposent sur des incompréhensions que je vais essayer d'éclaircir si elles se posent bon d'une part il est assez clair qu'il n'est pas évident qu'il y a un consensus philosophique sur un potentiel critère de scientificité ou sur un critère de démarcation comme on l'appelait parfois ou comme on l'appelle encore qui permettrait de départager le discours scientifique de ce qui n'est pas scientifique ce débat il a cours depuis bientôt un siècle au moins en tout cas la question de la démarcation elle a été posée par Popper mais ce n'était pas le premier si on prend par exemple un texte récent de Dupré de John Dupré The Disorder of Things dans le chapitre conclusif ce que souligne John Dupré c'est qu'en fait si on est honnête au sein de la pluralité des démarches scientifiques qui existent aujourd'hui il est difficile de trouver un critère universel de scientificité l'idée c'est qu'il y aurait une diversité trop grande dans toutes ces démarches d'un point de vue sociologique pour parvenir à dégager un espèce d'invariant dans la méthodologie scientifique c'est typiquement qu'est-ce qu'il y a de commun entre la génétique des populations l'astrophysique ou la psychologie du raisonnement mais d'un autre côté après avoir conduit à un raisonnement d'une certaine façon assez relativiste Dupré aboutit à la conclusion paradoxale ou à la reconnaissance paradoxale que malgré tout tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a des critères évidents d'un point de vue naïf qui distinguent une démarche scientifique d'une démarche non scientifique et que personne n'irait mettre sur le même tableau ou sur la même balance la théorie darwinienne de la sélection naturelle et le récit de la genèse quand il s'agit d'expliquer l'origine des espèces vivantes en tout cas dans certains pays bon donc il y a un certain nombre de critères malgré tout qu'on peut essayer de mobiliser et qui sont il me semble assez évident par exemple les critères sociologiques qu'avait proposé Robert Merton étaient assez intéressants ce que suggérait Merton ce qu'il défendait dans cet article c'était que la science se caractérise par une attitude générale ou une disposition d'esprit un éthos qui se résume en quatre formules selon lui et qui constituent des vertus caractéristiques de l'attitude scientifique la première c'est ce qu'il appelle l'universalisme donc le fait qu'on va essayer de promouvoir l'évaluation impersonnelle des énoncés notamment par la relecture en aveugle la deuxième c'est ce qu'il appelait le communisme du savoir qui consiste donc dans le fait que les découvertes elles sont produites par la coopération sociale et que donc elles doivent appartenir et être soumises au libre examen de tous le troisième c'est celui qui est le plus critiqué en général le désintéressement renvoie au fait que le système de contrôle par les pères engendre en principe un cercle vertueux dans lequel les individus sont conduits à d'une certaine manière faire taire leur motivation idéologique en tout cas un cercle dans lequel personne n'a intérêt à faire circuler des résultats faux bon bah ça en effet c'est plus critiquable parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même tout un tas de gens qui ont des intérêts là dedans et puis bien sûr peut-être le plus beau c'est évidemment le scepticisme organisé qui caractérise selon lui l'activité scientifique à savoir que la démarche scientifique elle se caractérise par l'examen la mise en question l'interrogation systématique de nos croyances bon mais évidemment se reposer simplement sur des vertus ou des critères sociologiques on peut considérer que c'est peut-être pas complètement suffisant il y a peut-être une autre question qu'on peut poser en fait pour essayer de comprendre pourquoi on devrait en tout cas pourquoi il est rationnel d'un point de vue épistémique d'avoir confiance dans les résultats scientifiques la question qu'on peut se poser c'est à quel type de résultat en fait on devrait accorder notre confiance manifestement la science elle repose pas simplement sur des attitudes épistémiques vertueuses ou rendues vertueuses par ses institutions l'idée c'est plutôt que quel que soit le critère de démarcation qu'on adopte entre science et pseudo-science science et non-science on est obligé de constater que plus une démarche se rapproche de la méthodologie scientifique telle qu'on l'a décrite tout à l'heure plus la probabilité que ces résultats se rapprochent de la vérité est importante et inversement plus une démarche repose sur des critères lâches qui vont être liés à notre expérience personnelle à celle de nos amis etc ou celle d'un chercheur qui aurait fait des expériences sans aucun contrôle rigoureux comme c'est le cas encore une fois dans tout un tas de syndromes dont certaines personnes peuvent parfois se croire atteintes plus la probabilité que les résultats auxquels on fera confiance soient fausses est importante soit faux pardon donc ça c'est un premier problème en fait même si on pouvait admettre qu'il n'y a pas de c'est une première réponse même si on pouvait admettre qu'il n'y a pas de critères de démarcation net et fin entre ce qui relève de la science et ce qui n'en est pas il est assez clair qu'on peut voir qu'une démarche se rapproche le plus possible de l'activité scientifique ou qu'elle s'en écarte en fait bon donc c'est pas tellement un problème et la seule question c'est à quoi en fait on veut accorder notre confiance d'un point de vue épistémique quand on veut former nos croyances la deuxième question c'est la suivante est-ce que la philosophie ne devrait pas nous inviter à une forme de prudence épistémique ou un principe de tolérance bref est-ce que en fait là on n'a pas juste défendu une forme de scientisme un peu obtue ou brutale je pense qu'il est important de préciser qu'il ne s'agit évidemment pas d'accepter une thèse parce qu'elle serait scientifique ça c'est un mauvais argument et là encore en fait dans les journaux populaires dans les grands journaux les grands médias etc il est courant qu'on entende la science vient de prouver que alors qu'on parle d'une étude la science vient de prouver que quand on mange des céréales on avale plein de pesticides et on est en train de mourir demain c'est fini non si c'est une étude c'est pas sérieux c'est une étude sur combien de sujets etc donc la question c'est plutôt quelle méthode on va adopter pour apprécier la valeur épistémique d'une thèse et la démarche qui soutient cette thèse c'est ça qu'il s'agit de défendre c'est la méthode scientifique que nous on est capable d'adopter et non pas ce que dit la science en tant que telle qu'il faut évaluer nous même et bien sûr il n'est pas non plus question en aucun cas dans tout ce qu'on a défendu ici d'empêcher de croire quiconque en ce qu'il veut mais simplement de s'interroger sur notre rapport en général au savoir médical les gens croient ce qu'ils veulent mais il faut avoir conscience que cette question elle a des enjeux importants d'un point de vue médical parce que comme on l'a vu avec le débat sur l'homéopathie ça concerne quand même la question de savoir où est-ce qu'il faut orienter les patients qu'est-ce qu'il faut rembourser quelles doivent être les priorités dans les soins et d'un point de vue social et médiatique pardon ça pose aussi un certain nombre de questions quelles informations doivent être diffusées ou doivent être diffusées prioritairement comment est-ce qu'elles doivent être diffusées est-ce que d'un point de vue médiatique il est louable ou souhaitable qu'on mette toutes les croyances sur une même balance comme ça arrive souvent dans les débats si vous avez un point de vue populaire qui s'exprime par rapport à un point de vue scientifique et on fait comme si les deux points de vue avaient d'un point de vue épistémique la même valeur c'est embarrassant d'une certaine façon bon et puis de toute façon il est important quand même de ne pas confondre deux notions qui sont la tolérance et le relativisme épistémique bien sûr qu'il faut être tolérant toutes les croyances mais ça ne veut pas dire qu'on doit penser que toutes les croyances encore une fois ont la même valeur épistémique il y a des croyances qui sont mieux justifiées que d'autres c'est un fait et on devrait plutôt en être rassuré ou satisfait donc en conclusion je vais poser une question très simple est-ce qu'on peut lutter contre l'extension du domaine du bullshit j'emprunte ce terme à Sébastien Díguez un chercheur en neurosciences qui vient de publier un texte l'année dernière un très très bon texte qui s'appelle Total Bullshit et qui soutient que nous serions entrés dans l'ère du bullshit ou de la post-vérité en fait cette notion de bullshit c'est un emprunt à un philosophe américain qui s'appelle Harry Frankfurt qui a écrit un petit texte qui n'est pas célèbre au départ philosophiquement pour ça mais qui de fait est devenu célèbre pour ce petit essai qui au départ n'était pas qui était anecdotique pour lui qui s'appelle On Bullshit qui a été traduit en France sous le titre de l'art de dire des conneries et ce que Frankfurt appelle le bullshit c'est une attitude qui est marquée par l'indifférence à l'égard de la vérité c'est pas l'hypocrisie c'est pas le mensonge c'est le fait d'en avoir juste rien à foutre de la vérité et ce que Sébastien Díguez appelle la post-vérité c'est le contexte dans lequel les faits objectifs ont beaucoup moins d'importance que les opinions et dans lequel le bullshit est devenu une norme et ce qu'il soutient c'est que de fait aujourd'hui il s'agit la plupart du temps moins dans les débats courants de chercher le vrai que d'éventuellement être soi-même ou être authentique et dans ces débats les idées la plupart du temps ne peuvent plus se discuter puisqu'elles sont toujours susceptibles de heurter la sensibilité d'autrui évidemment si ce qui est en question c'est plus la vérité mais c'est ce que moi je crois forcément je vais me sentir agressé et donc le monde de la post-vérité nous dit Sébastien Díguez c'est un monde dans lequel des faits contradictoires peuvent coexister on l'a vu assez abondamment je pense avec l'élection de Donald Trump puisqu'on pouvait avoir dans différents journaux des rapports complètement différents donc si un journal disait quelque chose Donald Trump disait que c'était une fake news et ainsi de suite et donc c'est un monde si ce monde là existe vraiment si ce n'est pas existé c'est un monde dans lequel l'esprit critique ne peut plus avoir vraiment de prise puisqu'en fait on ne peut plus remplacer une vérité par une autre dans ce monde là en fait on se fout juste de la vérité on dit juste toi tu as telle interprétation de la situation moi j'ai telle interprétation de la situation bon ben il n'y a pas de il n'y a pas de critères qui permettent de démarquer des interprétations donc ce constat là le livre de Sébastien Díguez dresse un constat assez pessimiste du monde dans lequel on est en train de rentrer d'un point de vue théorique qui pose encore une fois des questions assez importantes d'un point de vue médical ce constat là il me semble qu'il doit nous inviter à réfléchir sur les formes que peut prendre notre résistance au bullshit et notamment au bullshit médical et à ne pas nous faire les complices indifférents de son progrès et je pense que là en tant que philosophe nous-mêmes on a une responsabilité assez forte et de ce point de vue là je pense que là encore il faut faire un monde honorable et on peut rendre hommage à un certain nombre de chaînes qui aujourd'hui œuvrent à populariser l'esprit critique sur Youtube il y en a vraiment tout un tas et qui le font très 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 bien j'ai une admiration profonde pour tous ces gens hygiène mentale la tronche en biais il y a tout un tas de gens qui font ça aussi dans le domaine médical le psy-lac que j'ai mis en haut le doc primum et puis bien sûr notre ami monsieur Phi qui fait de la très bonne vulgarisation scientifique bref il faut leur rendre hommage mais je pense qu'il faut aussi pour conclure apprendre aujourd'hui à discuter à soumettre publiquement nos croyances à l'examen je pense que c'est un truc dans lequel on n'est pas très bon je peux me reconnaître dans cette autocritique soumettre nos croyances à l'examen public pour pouvoir admettre qu'in fine on avait peut-être tort c'est jamais agréable et donc apprendre à évaluer la valeur épistémique de nos croyances apprendre à conduire des entretiens épistémiques comme on les appelle c'est un objectif il me semble louable souhaitable et aussi bien pour les philosophes que pour les médecins j'ai fini je vous remercie merci